Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 30 juin. On commence tout d'abord avec le dossier Brozovic qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours. Et du coup, Fabrizio Romano l'a confirmé que Brozovic du côté de Al Nasser, c'est parti en gros, here we go. Donc, accord à un verbal conclu en attendant de signer tous les contrats. Al Nasser comprend qu'il subira des tests médicaux ce vendredi, puis une vérification finale des contrats. Donc, il devrait signer 3 ans du côté de Al Nasser. Donc, s'il signe Al Nasser, il ne signe pas du côté du Barça parce qu'il y avait l'espoir encore de le signer hier, on en parle encore. Et du coup, non, les gars, il va bien signer du côté de Al Nasser. Qu'est-ce qu'il a fait pencher, on va dire, dans sa décision, les gars ? C'est ça, Brozovic, les gars, il va quand même recevoir plus de 100 millions d'euros en termes de salaire et de frais de signature en 3 ans à Al Nasser. Donc là, il va toucher une grosse prime à la signature. Il va toucher aussi des gros salaires sur les 3 ans qu'il va passer. En Arabie, il s'est dit qu'il va toucher 100 millions d'euros. C'était impossible de rivaliser, bien sûr, avec l'équipe d'Al Nasser pour le Barça. Donc, il a choisi l'argent. Après, on peut le comprendre, bien sûr. Peut-être au Barça, sur 3 ans, il va peut-être toucher, je ne sais pas, peut-être 20 millions d'euros. Ce qui reste, bien sûr, une très belle somme. Mais là-bas, c'est 100 millions. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il choisit plutôt l'Arabie. Il se dit que le FC Barcelona, Brozovic. Donc, voilà, on clôture le dossier. Brozovic, il tient la portale, les gars, hier, qui étaient dans une émission. Il a été beaucoup questionné. On va revenir sur ce qu'il a pu dire. Tout d'abord, sur Brozovic. Brozovic, il y a une offre de l'Arabie-Sédite. Nous n'entrerons pas dans les enchères, en gros. 100 millions, ce n'est pas possible. Bien sûr, la portale est liée, surtout au niveau des finances du club, qui sont dans le rouge total. C'est impossible de rivaliser. Avec l'équipe d'Al Nasser, toujours avec Laporta. Donc, Xavi, le meilleur entraîneur du Barça. Nous lui faisons confiance et nous parlerons de son renouvellement. En temps voulu, la priorité d'améliorer l'équipe. Xavi le comprend parfaitement. Le mercato s'ouvre demain. Nous avons déjà beaucoup travaillé. Victor Roquet, les travaux sont en cours. Il le confirme que Victor Roquet, les travaux sont en cours. En gros, ça avance. Il n'y a pas encore d'officialisation, mais peut-être un accord. Et pour l'instant, c'est sur la bonne voie. C'est Laporta qui le dit. Toujours avec Laporta, nous avons remporté les 6 ligues professionnelles. Et l'équipe féminine a remporté la Ligue des Champions avec une remontada historique. Tout est très bien, mais nous en voulons plus. Il parle aussi de Gundogan. C'est une source de fierté que le joueur ait choisi de venir dans un grand club avec une histoire. Et il nous a mis au-dessus de l'argent de Manchester City. Toujours avec Laporta. Il parle aussi de Kimmich et Zubumendi. Deux options, on va dire, du côté du club. Il y a des genres que nous ne pouvons pas nous permettre à cause de l'argent dont nous parlons. Aurélien Romu, qu'on va parler tout à l'heure. Il y a un certain nombre de noms que le domaine sportif et Xavi aiment. Et nous devons les laisser travailler. Il ne dit rien sur Romu, qui est une option. Pour l'instant, il ne peut rien dire. Il ne veut pas que ça échoue, qu'il disait un truc qu'il ne fallait pas dire. Il dit que le club travaille, le Barça travaille, par exemple, sur ce profil de joueur. Nous regardons la Masia. Nous avons de grands milieux de terrain là-bas. Il regarde aussi les joueurs du centre de formation qui pourraient, bien sûr, peut-être venir aider l'équipe première. L'anglais, Humtiti. Je pense que nous pourrons trouver un accord avec eux pour, bien sûr, qu'ils quittent le club. Il ne va pas les conserver. Il parle aussi du Qatar. Le golf est devenu un grand marché. Et ce que nous essayons de faire, c'est de trouver des opportunités commerciales pour le club. Toujours avec Laporta, nous travaillons sur un prêt pour Pablo Torre. Voilà, Pablo Torre devrait être prêté. Je pense que c'est la bonne solution pour tout le monde. Comme c'est pour prendre un peu de temps de jeu ailleurs. Parce que là, au Barça, on peut dire que c'est un peu bloqué son temps de jeu. Toujours avec Laporta, l'année dernière, nous avions une offre de 100 millions d'euros pour Francky De Jong. Voilà, c'était énorme. Et nous avons bien fait de ne pas le vendre. Il y a des joueurs qui ne devraient pas être sur le marché. Donc, 100 millions d'euros, il n'a pas été vendu l'été dernier, De Jong. Mais voilà, on sait qu'il est resté au club. Il a bien fait parce qu'il a été bon cette saison. Francky De Jong. Ce n'est pas vrai ce que Font a dit. C'est ceux d'entre nous qui sont au club tous les jours peuvent assurer que nous sommes bien meilleurs qu'il y a deux ans à tous les niveaux. Je respecte l'opinion des fans de Barcelone qui disent que le contraire. Toujours avec Laporta, nous avons reçu des offres pour Pedri, Ansoufati, Christensen, De Jong et Ahoro. Nous pensons qu'ils doivent continuer car ils ont un présent et un avenir. C'est vrai que quasiment les joueurs intransférables. Ils ont tous reçu des offres, que ce soit Pedri, Christensen ou même Ahoro. Mais voilà, le Barça, bien sûr, ils doivent garder quand même les meilleurs joueurs. Ils ne vont pas vendre tout le monde, bien sûr. Donc voilà, bien sûr, ces joueurs resteront au club. Toujours avec Laporta, nous avons repris les relations institutionnelles avec la Liga et avec l'UEFA. Il y a un dialogue. Laporta, toujours, je ne suis pas favorable à une formule comme celle du Bayern à 49 et 51%. Je ne pense pas que cela ait donné un bon résultat au Bayern, m'a dit Oliver Kahn. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Bref, les ponts ont été reconstruits avec la Liga. C'est-à-dire que le dialogue a été rentamé avec Ravierté Bas. Parce qu'on sait que c'était très chaud. Il faut essayer de rétablir les relations par la Concorde. Car le Barça ne peut pas être en conflit avec les institutions telles que la Liga. Il parle aussi du Barça TV, cette chaîne qui est finie aujourd'hui. J'avais parlé il y a quelques... Souvenus, il y a à peu près deux mois, j'ai dit que le Barça TV, c'était fini. Parce que ça coûtait trop d'argent au club. Et en gros, aujourd'hui, en ce 30 juin, je crois que c'est la fin de cette chaîne du Barça. J'ai de bonnes nouvelles. Nous avons conclu un accord avec Telefonica. Ce sujet, il y a toujours de nouvelles de façon de communiquer. D'autant plus que nous essayons de renforcer le département numérique de notre club. Mais voilà, cette chaîne va bien se clôturer. Parce que c'est un gouffre financier. On sait que le Barça doit économiser un peu partout. Mais bon, il dit que maintenant, peut-être, le club sera un peu plus présent. On va dire, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ou là, bien sûr, pour le club, ça coûte quasiment rien du tout. Le financement obtenu par l'ESPAY Barça, plus de 1472 millions, donc 1 milliard 472 millions, sera restitué avec les revenus supplémentaires obtenus. Les investisseurs font confiance au Barça. Et l'argent sera restitué. Donc voilà, tout ce qu'il a pu dire. Il a dit aussi pas mal d'autres déclarations, on va dire, les plus importantes. Et il a parlé d'une sur le jeune Arda Güler. Et Laporta confirme que le Barça souhaite signer le jeune Arda Güler. Il a dit, aujourd'hui, Déco est en Turquie. Pour conclure l'affaire, pour la saison prochaine, Arda Güler est un genre talentueux. Et nous essayons de le signer. Donc voilà, grosse info, les gars. Le jeune Arda Güler qui est pisté par beaucoup d'équipes. Il y a le Barça, il y a le Réal, il y a l'équipe de la Sémiland. Il y a aussi des équipes anglaises qui s'intéressent à lui. Il le dit, le président du Barça, que le Barça va essayer de le recruter. Donc voilà, ce jeune Arda Güler. Donc, Déco, directeur du football, du club Lebrana, s'est rendu en Turquie pour essayer de convaincre le genre de Fenerbahce de signer. C'est peut-être une recrue, on peut dire, surprise. Donc, c'est un jeune joueur, il a seulement 18 ans. C'est vrai qu'il a une clause en plus plutôt basse. 17 millions d'euros, c'est une somme. Je pense que même si le Barça a des problèmes financiers, le Barça, je pense, ils peuvent trouver 17 millions d'euros pour une pépite comme le jeune Turc. Donc, on verra, les gars, on verra, ça va être quoi le dénouement final. La une, aujourd'hui, du Journal Sport. Ça parle d'Auriel Romieux, je le dis tout à l'heure, ou comment dire, l'important, pareil, ça a fait assez de titre. Aujourd'hui, option Romieux. Donc, Auriel Romieux est désormais la première option du Barça pour remplacer Busquets. Il y avait Brozovic, j'ai vu Brozovic maintenant. On en parlait tout à l'heure, c'est fini le dossier Brozovic. Ben voilà, Romieux est peut-être l'option maintenant la plus possible, on va dire, du côté du club. Donc, Gérard Romieux, il a dit, aujourd'hui, maintenant, en parlant d'aujourd'hui, ce sera un jour important pour Auriel Romieux. Le club a déjà discuté avec son agent et même fait une proposition. Le Barça va maintenant devoir discuter avec Gérard pour trouver un accord concernant ce jeu, qui a déjà voulu au Barça à l'époque. Il y a 12 ans, Auriel Romieux, 18 ans, impressionné au Barça B, il avait joué avec l'équipe réserve, à tel point que le recruteur de première ligue ont assisté à des matchs pour le regarder en direct. Il a fini par signer pour Chelsea pour 5 millions d'euros et maintenant, aujourd'hui, il pourrait finir par remplacer Busquets à Barcelone. C'est qu'avant, il a été très impressionnant dans l'équipe B, mais il n'a jamais réussi à s'imposer en équipe première. Il pourrait, pourquoi pas, être réalisé son rêve, parce que quand tu joues dans une équipe réserve, quand tu es jeune, tu as toujours l'ambition de jouer à un jour dans l'équipe pro. Ça pourrait peut-être être le cas concernant le joueur Romieux, qui pourrait devenir la sentinelle, le pivot que le Barça cherche tant depuis quelques semaines. On va parler de Rafinha. Donc Rafinha, pour l'instant, pas sur la liste des départs, mais on ne sait jamais. Et surtout, il s'intéresse à la ligue saoudienne, des clubs saoudiens pourraient faire une offre pour Rafinha. On sait que le Barça a besoin de rentrer des fonds. Et c'est, par exemple, à 100 millions d'euros, je ne sais pas. Je dis vraiment au pif, la somme. Ça peut peut-être faire réfléchir, bien sûr, le président du Barça pour vendre ou non Rafinha. Concernant Inigo Martinez, la signature d'Inigo Martinez sera officialisée le 1er juillet. On est le 30 juin. Donc c'est simple, demain, on passe au 1er juillet. Demain, normalement, annonce officielle. Concernant Inigo Martinez, qu'on annonce depuis pas mal de temps, mais on ne pouvait pas encore annoncer son annonce du côté du Barça, vu qu'il est encore sous contrat jusqu'à ce soir minuit du côté de Bilbao. Mais à partir de minuit 01, ce soir, il sera libre. Et demain, dans la journée, il y aura un communiqué officiel du Barça pour annoncer l'arrivée de Inigo Martinez, qui serait la 3e recrue officielle du Barça pré-Faille. Le jeune Sénégalais Gundogan, et voilà, Martinez, ça doit être officiel demain. Concernant Yannick Carrasco, la clause d'achat de 16 millions d'euros du Barça pour Yannick Carrasco espire aujourd'hui, ce 30 juin. L'Atlético suppose que le jeu restera au club cette saison. C'est qu'on a beaucoup parlé de Carrasco, mais bon, pour l'instant, le Barça n'a pas du tout... Enfin, je n'entends pas d'infos où ils auraient le chercher. Et la clause, c'est jusqu'à ce soir, minuit. Donc, en gros, il devrait rester du côté de Madrid. Barcelone exclut la signature d'Ani Parreiro, parce que, comme j'ai dit, il y avait Parreiro et Romu qui étaient ciblés. Donc, voilà, si, maintenant, l'option, c'est plutôt Romu, ce qui veut dire que Parreiro, maintenant, est plutôt écarté. Pour l'instant, parce que des fois, ça change. Pour l'instant, on va dire, il est exclu, le feuilleton Parreiro. Maté Moreto sur Twitch. Si le Barça reçoit une offre importante pour Franck Essier, alors ils auront probablement l'argent pour signer Brozovic. Bon, on sait que Brozovic, on sait que c'est cuit. Mais, voilà, s'ils vendent Kessier, ça peut être aussi pour un autre genre. On pense plutôt, maintenant, plus à Brozovic, mais plutôt à Arda Guller, les gars qui coûtent à peu près le même prix que Brozovic. On a un autre 17 millions d'euros. C'était la somme que le Barça voulait mettre, 17 millions pour Brozovic. Mais, du coup, il pourrait mettre ses 17 millions d'euros sur Arda Guller. Sa clause libératoire pour le jeune genre turc. Aston Villa envisage de faire une offre pour signer Ferran Torres en prêt avec une option d'achat de 25 millions d'euros. Donc, Aston Villa serait intéressé par Ferran Torres. On sait que le joueur, lui, veut rester, comme Fatih, comme beaucoup de joueurs. Mais le club cherche, bien sûr, à le vendre. L'agent de Dembélé a assuré qu'il n'utiliserait pas sa clause libératoire de 50 millions d'euros pour partir cet été. C'est vrai qu'actuellement, il a une clause qui est activable à partir de demain, le 1er juillet, de 50 millions d'euros pour s'offrir Dembélé. Mais, voilà, l'agent de Dembélé a dit que, voilà, Ousmane, même s'il y a 50 millions d'euros, il peut t'acheter. Il restera, bien sûr, du côté du Marseille. Il devrait même prolonger l'aventure du côté du club. Victor Roque a commencé à suivre Ronald Aronro sur Instagram. Donc, voilà, Victor Roque sont là les personnes qui follow. En gros, Aronro qui ne suivait pas ces derniers jours. Et maintenant, il le suit. Peut-être son futur coéquipier, on le sait, du côté du club. Le Barça explore des formules pour obtenir plus de revenus. Grâce à Barça Studios, le club a vendu 49% à Socio.com. Et Orpheus, maintenant, il envisage d'impliquer des investisseurs supplémentaires. Mais ses actions n'aideraient pas au fair-play financier. Parce qu'on sait que le Barça cherche des revenus un peu partout. Donc, voilà, c'est pour ça que Barça Studios peut être aussi quelque chose, bien sûr, qui peut rapporter de l'argent au club. Pedri tient avec sa maman. Une petite photo de famille. On peut voir aussi Dembélé sur son compte Instagram. Je ne sais pas où il est en vacances actuellement. Ousmane Dembélé. Ou même, comment dire, en dessous, Fatih avec Alejandro Baldé ensemble en vacances aussi. Je ne sais pas aussi où ils passent leurs vacances. En ces deux-là, Alexia Putelas, les gars, tiens, dans l'équipe féminine. Débute pour l'Espagne contre le Panama ce soir. Son premier titularisation depuis sa blessure au ligament croisé antérieur. Donc, on en est content, bien sûr, pour Alexia Putelas, qu'elle retrouve déjà la compétition. Elle a repris avec le Barça et maintenant avec l'équipe espagnole. Et on finit, les gars, avec l'équipe, pour l'instant, qui pourrait... Ça pourrait être ça, la saison prochaine. Le 11, pour l'instant, avec les joueurs qui sont arrivés, tout ça. Donc, en gros, c'est quasiment la même équipe que cette saison. Juste Gundogan qui rentre dans le 11. Gundogan a été recruté. On le met au milieu de terrain. Donc, des postes, je pense qu'il faut recruter. Défenseur droit, on peut voir Jules Koundé. Koundé n'a plus envie de jouer. Défenseur droit, il faut aller chercher un défenseur droit. Et je vous donne un nom. Cancelo, même si c'est compliqué en prêt, pourquoi pas. Il y a qui d'autres ? Donc, Inigo Martinez qui doit arriver en défense centrale. Bon, je pense que Christensen et Aroro, ça ne bougera pas. Donc, Koundé, peut-être aussi, serait sur le banc. Vu qu'il ne veut plus jouer défenseur droit. Elie gauche, il faut trouver quelqu'un. Parce que Gaby, c'est... Chez moi, bien sûr, ça a 4 milieux de terrain. Mais je pense qu'il faudra un autre Elie gauche. Parce que Gaby, là, quand il est positionné à Elie gauche, c'est pour venir en termes de 4ème milieu de terrain, bien sûr. Et Lewandowski, il faudrait trouver un remplaçant. On pense, bien sûr, à Vitor Roquet. On finit sur ça, les gars. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.